Le Temple de Saint-Esprit 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 Pourquoi cette femme faisait ça ? Parce qu'elle s'est cachée des gens. Parce que tout le monde qui le voyait, il lui montrait les doigts. Regarde-moi cette femme. Et écoute-moi. Et moi, je crois que quand cette femme marchait, sauf qu'elle m'a dit, je crois qu'elle ne va pas se ressentir. On voit ça des fois. Si elle m'a dit papa, elle m'a dit papa, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le serrer fort pour lui dire ça à moi. Je crois que quand les gens voyaient cette femme, il faisait ça pour le confirmer. Non, ça c'est mon mari. Et quand Jésus l'a dit, lui il ne m'a pas dressé la parole, mais moi je voulais dresser la parole. Il a dit femme, donne-moi boire. On va analyser cette histoire. Jésus a dit et qu'est-ce que cette femme l'a dit ? Elle a dit comment c'est toi tu es juif. Comment tu demandes à un samaritain de l'eau ? Et on va regarder les possibilités qu'il y a dans la histoire. Ce qui a dit c'est une histoire impossible. Pourquoi ? La première chose, Jésus c'était un homme. La deuxième chose, c'était un juif. Donc c'est que un homme, à l'époque, il ne pouvait pas adresser la parole à une femme. Jamais ! Ce qui a dit que c'était un homme, c'était un homme de l'autre côté. En plus, les femmes, c'est un peu compliqué. C'est que il y a des gens qui ont dit comment les juifs ont dit que Jésus a dit Ah, c'est que tu savais les dons de Dieu. Donc, il faut comprendre que c'est la rencontre de Jésus. Donc, la rencontre. Donc, ce qui est en Coutanam Zambé, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est que il y a des gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit en Coutanam Zambé. On peut prendre les douze apôtres. Chacun a dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit d'Ambé. On va analyser Moïse. Moïse n'a dit qu'en Coutanam Zambé. Il y avait un bourg de sang qui était avec Moïse, et c'était la rencontre de Dieu avec Moïse. Mais pour cette femme, c'était différent. Pour les apôtres, c'était aussi différent. Les apôtres, Ils ont commencé à marcher avec Jésus Parce qu'ils ont rencontré Jésus Et cette femme aussi, c'était son jour de rencontrer Jésus Cette femme qui avait une mauvaise réputation dans son pays Cette femme qui dans son quartier, personne n'y donnait la parole Cette femme qui était vraiment méprisée Cette femme lui a dit, comment toi tu es un juif, tu me demandes à boire Jésus lui a dit, ah c'est tu savais le don de Dieu qui est à moi C'est toi qui pouvais me demander à boire Jésus est parti droit au but Mais la soif c'est beaucoup plus spirituel Cette femme lui a dit, Jésus donne Au début il appelait Jésus de qui ? Il appelait Jésus un juif Mais là il appelait Jésus de Seigneur Comme il passait à nous expliquer un jour Quand on dit Seigneur, c'est la propriété, il y a tout Et cette femme lui a compris que c'était la propriété de ton Pourquoi vous n'allez pas le faire au but Jésus a dit, il n'est pas dans son pays Mais après il est où on se met à boire Je ne suis pas le faire au but Moi je pense à moi qu'il est un homme Depuis toute l'année qui était là Pour le faire au but Maintenant il me dit que vous n'allez pas le faire au but Mais on écrit, on a tout le temps Je compte qu'il y a tout le temps sur notre intimité. Ce qui nous a écouté dans Zambé, c'est que nous avons une intimité. Pourquoi je dis ça? Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire. Et cette femme, il a confessé. Oh, j'aime bien le comportement de cette femme. Parce que cette femme, il n'a pas menti, Jésus. Il a dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit, oui, tu as raison. Parce qu'il en avait cinq. Jésus, je ne crois pas. Je ne dis pas que tu es en train de me dire. Je ne sais pas si tu es en train de me dire. Oui, on a raison. Parce qu'il y a cinq. Oh, comment tu sais ça? Ah bien, je vois que tu es un prophète. Alléluia. Donc, il y a une façon de comprendre que cette femme, si on analyse bien, peut-être qu'il avait déjà entendu l'enseignement de Dieu. Mais il était dans la biscuité de la religion. C'est là qu'il bouclait avec la religion. Moi, j'ai dit tout le temps la même chose. Et je vous assure, la religion ne sauve personne. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. Mais c'est Jésus qui nous sauve. C'est l'évangile de Jésus qui change la vie des personnes. Parce qu'on va analyser. Ce qui est tout le temps, c'est le bisou. Il n'y a pas de juif. Il y a un. Ce qui est un peu de bâton, il y a un peu de juif. Ce n'est pas comme nous. Les juifs, ils respectent beaucoup. Ça me dit par rapport à nous comment on respecte les dimens. Les juifs, ils laissent tout. Même quand ils travaillent quelque part, ils laissent tout. Ils disent aujourd'hui, c'est le jour d'adoration. Même les Isis, les nôtres frères, les musulmans. Le jour du vendredi, quand il y a une boutique, il ferme leur boutique. Il va aller parce que c'est le jour du Seigneur. Et mais nous, on préfère rester à la maison des fois. Quand il a rencontré Jésus, il a touché son intimité. Il a dit, il est où ton mari? Il a dit, non, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as raison. Maintenant, je comprends pourquoi Jésus ne voulait pas que les disciples restent là. Parce que la Bible nous dit, moi, je ne sais pas que je n'ai pas encore. Je ne sais pas. On va analyser, Jésus a dit, oui, tu as raison. Parce qu'il y en avait cinq. Ça signifie quoi? Donc, cette femme l'a dit, oh, quelle honte. Cette personne, elle a découvert qu'elle n'a pas de mariage. J'imagine ceux qui sont dans la place. Nous tous, on connaît dans les Gétisémanis. Qu'est-ce que Simon a fait? Ajour qu'il m'a dit, je n'ai pas de mariage. Donc, c'est Jean qui a dit, moi, je n'ai pas de mariage. Ils allaient dire, oh, 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 oh. Parce que Jésus, il savait que cette femme, aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Il a dit, non, c'est le rencontre entre moi et cette femme. Cette femme, oh, 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 considérité. Mais moi, Jésus, il est venu pour sauver même les Juifs, même les Samarites, même les nations. C'est pour cela qu'il a dit, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ces gens, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Parce que cette femme, elle a dit, est-ce que toi, on va analyser ce qui m'a dit dans ma soume ? Il aime bien comparer les choses. Il était dans l'ignorance. Quand quelqu'un est dans l'ignorance, il aime bien comparer. Est-ce que le pasteur n'a pas dans l'équipe pasteur ? Quand quelqu'un est dans l'ignorance, il est comme ça. Et regarde, qu'est-ce que cette femme, elle a dit ? Est-ce que toi, tu es plus puissant que notre père Jacob ? Parce que notre père Jacob, il a vu ici, ses enfants aussi, même ses troupeaux. Et vous dites que l'adoration, c'est à Jérusalem. Mais nous, on dit, l'adoration, c'est dans les montagnes. Quelle montagne que cette femme parlait ? C'est les montagnes où Moïse l'a reçu les 10 commandements. Donc, pour les Samaritains, cet endroit, il a resté sacré pour eux. Mais les Juifs, ils ont continué toujours à aller au temple. Et Jésus, il a dit, l'air vient qui est venu, que ça ne sera pas né dans cette montagne, né à Jérusalem. Mais Dieu cherche les véritables adorateurs qui adorent un esprit et un vérité. Donc, c'est que Jésus, quand elle a rencontré cette femme, elle l'a touchée dans son intimité. Et cette femme, il a changé de langage. C'est pour ça que j'ai dit, quand quelqu'un qui rencontre le Christ, même sa forme de parler doit changer. Ceux qui m'ont écouté de Jérusalem, ils continuent toujours dans l'obscurité. Ils doivent sortir. Je ne suis pas écoutée de Jérusalem, ils ont écouté de ma famille et j'ai la suite de ma famille. Parce que l'Abi m'a dit, ceux qui m'ont écouté de Jérusalem, c'est pour que j'ai le saut. Nous sommes affranchis, pas parce que papa, il a dit, c'est parce que Jésus nous affranchit. Aujourd'hui c'est ton jour C'est le jour de te ramener Vers la lumière Jésus a dit Bon ça va C'est ça que Jésus fait Jésus a dit Jésus a dit Jésus a dit Jésus Jésus Il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de zéro, mais il n'y a pas de zéro. Cette femme, elle était vraiment périssée. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont rencontré Christ, mais il est toujours dans l'ignorance. Jésus l'a dit à Marie, Marie, Marie qui a commencé, elle a dit Jésus, Jésus, il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas d'amour. Jésus l'a dit, oui, mais je le disais, il n'y a pas d'amour. Mais tout de suite, il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce qu' le mari a fait? Il a appris cet Hasan Rehich? La énergie de l'élevement. C'est ça le problème. Mais Jésus ne disait pas l'enlèvement, il disait, aujourd'hui. Jésus j'ai dit, mais il n'y a pas d'amour. C'est assez énorme ! Tout de suite, je dis ton problème, ce n'est pas la séance. Mais c'est aujourd'hui. Regarde quand Jésus est entré dans le temple. Il a pris le livre d'Isaïe. Il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Pour nous dire que nous sommes en train de nous. Il a dit que nous sommes en train de nous. Et nous sommes en train de nous. Qu'est-ce que les juifs ont fait? Parce qu'ils savaient que ce n'était pas le moment. Mais Jésus a dit non, c'est aujourd'hui. C'est pour cela la parole de Dieu. Et il a toujours le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le moment où il n'y a jamais été inspiré. Ce qui était, c'est un livre que vous voulez mettre déjà dans la misère. Mais c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, il a la puissance. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans la Bible, les promesses vont se compter dans ma vie. Mon fils va lire ses paroles, ses promesses vont se compter encore dans sa vie. Tes petits-fils vont lire ses paroles et ça sera toujours comme ça. Le son de Jésus, depuis qu'il est tombé, il est commencé à verser dans les Golgotha. Jusqu'à aujourd'hui, il a la puissance. C'est pour cela que quand on met la main sur quelqu'un qui possédait des démons, on dit, sors au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il a toujours l'efficacité. Parce qu'il y a certaines choses, ce n'est pas pour vous d'aimer, mais c'est pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a un détail. Quand on a touché à l'intimité, il a montré. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acquissé la véritable adoration. Parce que l'adoration véritable, c'est quoi? Ce n'est pas lié dans un endroit. Ce n'est pas lié dans un coin. Mais c'est lié dans notre cœur. Alléluia. Parce que moi, je dis tout à l'heure, il y a des gens, quand ils entrent dans une kilt, ils changent. Ils changent les kiltes. Pourquoi ils changent les kiltes? Parce qu'ils commencent à adorer au fond de lui. Parce qu'ils commencent à adorer avec l'esprit. Parce qu'ils commencent à adorer avec la vérité. Parce que quand on vient devant Jésus, c'est pas mal au bébé, il y a des salles pour les salles. Alléluia. Mais c'est la sincérité de ton cœur. Cette femme était sincère. Et qu'est-ce qui se passait? T'as dit qu'il n'y a pas de joie, cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit qu'elle 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 a annoncé la bonne nouvelle. On va analyser cette histoire. Quelqu'un qui, quand il a vu Jésus, il l'appelait un juif. Il ne l'a pas considéré. Mais après, Jésus s'est révélé à lui. Il a reconnu la souveraineté de Jésus. Cette femme, il a dit, moi je sais qu'un jour, Messie viendra. Alléluia. Cette femme, il a dit, je sais qu'un jour, Messie, il va venir. Et quand il va venir, il va nous annoncer des grandes choses. Il va faire des grandes choses. Jésus, il a dit quoi? C'est moi le Messie. Alléluia. Oh, c'est compliqué. Jean, il marche avec Jésus. Mais il ne savait pas que c'était lui le Messie. Vous me comprenez? On va regarder. Je vais vous dire ça le pourquoi. Les jours que Jésus a fait la prière. Il a fait la prière. Quand il a fini, Philippe, il a dit à Jésus, montre-nous le Christ. Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Ah, Philippe. Il a dit, je sais qu'il y a des gens qui marchaient avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas que lui, c'est lui le papa. C'est ça l'ignorance des panébisans chrétiens. Parce que pour adorer bien notre Dieu, tu dois connaître d'abord qui est notre Dieu. Parce que tant que j'ai dit à Jésus, il faut permettre à Jésus une vraie adoration. Quand j'ai dit à Jésus, j'ai dit à Jésus, il n'y a pas d'adoration. Et si moi, j'ai dit à Jésus, qu'est-ce que cette femme l'a entendu? Tant que moi, je suis le Messie, cette femme a déposé Christiane. Elle a dit qu'elle a fait à Cotinaville. Et tant que Cotinaville, on va imaginer, moi, c'est à Jésus-Christ, moi, c'est à Jésus-Christ. Mais c'était à Jésus-Christ, moi, c'est à Jésus-Christ, mais il ne prêchait pas la bonne nouvelle. Mais cette femme, quand elle a reçu Jésus, quand elle a rencontré Jésus, sa vie, elle a changé. À Jésus-Christ, à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, après, mais il y a cinq ans les mêmes jours. À Jésus-Christ, 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 à Jésus-Christ. Or, c'est pour cela que quand quelqu'un te voit, il te juge par rapport à les choses qu'il voit. Et quand le diable te voit, il te fait te rappeler ton passé. Mais quand Dieu te voit, il voit ton demain. C'est la raison, il y a des gens qui ont des envies. Pourquoi les gens disent, mais moi, c'est un homme, mais moi, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. C'est un homme, c'est lui, 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 c'est lui. Non, c'est ce que les gens comprennent, c'est lui. C'est pour cela que Dieu peut vivre jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il est à Jésus-Christ. Et cette femme, quand elle est partie annoncer la bonne nouvelle, il a convaincu les gens. Ah bon, moi c'est un homme, je crois que 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 c'est un homme. Mais quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. La Bible a contacté la ville, et quand elle est entrée dans la ville, elle a convaincu les gens. Et qu'est-ce que cette femme, elle a fait ? Elle a rencontré la ville, elle a rencontré la ville, elle a rencontré la ville, elle a rencontré le désert. Il faut comprendre, les chrétiens, pour te reconnaître, les chrétiens, ce n'est pas par rapport aux dons spirituels, non. C'est par rapport aux fruits spirituels. Qu'est-ce que c'est les fruits ? Les fruits, ça montre que les gens disent, il y a un manque. Les fruits, ça montre, oh yo, les gens disent, il y a des petits. parce qu'il s'occupe de la prophétie c'est pas par rapport à ça quand quelqu'un a prophétisé pour nous quand tu regardes sa vie, il n'y a pas de changement c'est qu'il faut poser des questions tout le monde savait que cette femme faisait des mauvaises choses mais aujourd'hui, il est venu nous dire que j'ai rencontré Messie et quand ils sont partis du désert Jésus a commencé à prêcher c'est pour cela que je dis tout le temps tu peux être une porte que Dieu peut utiliser pour bénir ta famille pour qu'on soit dans l'Egypte j'ai dit que j'ai une porte Joseph et pour qu'on soit dans l'Egypte j'ai dit que j'ai une porte Moïse donc ce qui porte la royauté pour la famille à David et comme la famille royale Dieu l'a dit aussi une porte c'est pour cela que Jésus l'a dit dans la bouche de Paul si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille parce que quand Dieu te voit il voit une nation et comment ceux qui ont diminué ils ont dit qu'ils ont dit parce qu'il y a des gens on va mettre une parenthèse parce qu'il y a des gens qui croient parce que quand ma mère elle prie beaucoup moi je vais aller au paradis non le sali ce n'est pas une chose qui est héréditaire c'est héréditaire le sali c'est héréditaire c'est parce que moi aussi j'ai accepté Jésus tu as analysé même Moïse bon tu n'as pas dit Jacob Jacob avant il disait quoi papa il y a Isaac Dieu c'est Dieu d'Isaac mais il y avait un moment qui l'a compris ce qu'il a dit à Isaac je dois faire le maximum parce que je lui dis n'zambé na Abraham amen n'zambé na Isaac amen n'zambé na Jacob amen est-ce que ça n'zambé na oh alléluia oui on a vu ça dans la bible des gens c'était des enfants d'un sacrificataire ils ont pris quelqu'un qui avait des démons à elle ils ont commencé à prier l'esprit le mauvais esprit qui est dans cet corps on est en train de te dire sors dans cet corps au nom de Jésus que Paul prêche l'esprit m'a dit attends 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 Paul on les connaît Jésus on les connaît et bon mauvais esprit et tout il y a ça c'est Dieu Paul il prêche Jésus il avait l'intimité avec Jésus mais ils n'avaient pas l'intimité donc c'est qu'il n'y a à Paul et c'est ça qui est vraiment un danger et c'est ça qui vient vraiment un danger donc la parole c'est comme on a dit au début donc il s'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé parce que maintenant nous tous on veut prophétiser nous tous on veut prophétiser que Dieu bénisse encore depuis l'homme de Dieu il y a des gens un jour je parle avec le pasteur il m'explique une chose il y a des gens qui ont prophétisent comme le premier mot nous avons révélé il y a la force et la nature et quand on a la force et la nature on a la force c'est pas c'est pour cela la Bible dit analyser il faut examiner tout l'esprit il faut examiner c'est pas quand quelqu'un qui commence à prophétiser j'ai reçu j'ai reçu il y a des choses pour prophétiser il faut analyser il faut analyser est-ce que vous êtes pas en Zambé ou bien vous êtes pas il y a Diable parce que la Bible nous montre Pierre donc Paul dans Silas il continue à vivre et tant que il continue à vivre il y avait une fille qui avait l'esprit de piton et quand cette fille il a vu par les Silas il a commencé à crier parce que c'est des serviteurs de Dieu qu'est-ce que Paul il a fait il a dit il sors dans ce corps parce que c'est pas parce qu'il a dit la vérité il y a des certaines vérités comme je dis des fois il y a des certains travaux il y a une vie c'est pourquoi c'est pourquoi ils ont reçu des salas et ils ont dit non il y a des cadeaux où tu penses de Zambé non il y a des parce que il y a des cadeaux où tu penses de Zambé et que il y a des tous les choses que Dieu te donne ça doit te ramener dans sa présence quand tu reçois une chose qui commence à te loigner de la présence de Dieu faites attention il faut se battre par rapport à ça quand tu reçois tu dis que non je suis marié mais dans le mariage et qu'il y a un péché il faut se battre en Zambé il faut te ramener parce que jamais bénédiction est en Zambé et qu'il n'y a pas un péché il faut se battre en Zambé et quand tu reçois une grâce en toi au moment que grâce est-ce qu'il y a et qu'il y a comme ça il faut se battre te ramener et ça est en Zambé je vais expliquer ça il y a des gens des fois c'est un grand serviteur c'est un serviteur de Dieu mais qu'il y a un serviteur de Dieu parce que quand tu cherches à avoir part d'adoration la grâce en Zambé est-ce qu'il y a comme il y a Alléluia donc il faut toujours réfléchir à ça donc il ne faut pas te mettre comme tu as un sentiment parce que cette femme quand il a récit sa vie a changé il est parti pour chercher l'eau il a laissé l'eau qu'il est parti chercher parce qu'il y a des gens parce qu'il y a des gens qui sont les gens qui sont les gens c'est pour cela chaque jour quand on vient ici il y a un peu de la vie il y a toujours on fait le maximum chaque jour tant qu'il y a de la vie sans Zambé il y a des gens qui sont les gens parce que ceux qui sont qui sont les gens ça montre que non lui il est avec Dieu il y a des gens qui sont les gens c'est une métaphore qu'on a utilisé donc c'est que l'esprit doit changer combien de fois on voit des hommes et des femmes parce que maintenant c'est une épidémie tout le monde il va aller au gym pour avoir des muscles quelqu'un m'a dit ne à freiner il n'est pas moi je lui ai dit bon c'est pas mauvais mais il y a une chose que je n'ai pas à faire c'est mon esprit il y a beaucoup plus de travailler l'esprit il y a beaucoup plus de mescler l'esprit il faut même me bender il y a un temps pour être chrétien pourtant quand tu es chrétien c'est ton esprit qui devient fort faites attention il n'a même pas eu peur de Jésus il n'a même pas eu peur de Dieu à qui il n'a désert pour aller tenter Jésus et quand il est parti tu as tenté Jésus alors puis c'était écrit c'est écrit c'est écrit c'est écrit Mais pourquoi Jésus il a vaincu parce qu'il y a unedeath c'est écrit aussi levers Jésus a dit oui je sais que c'est un royaume Jésus a vaincu parce qu'il a entraîné son esprit en jeune Il a dit une chose que quand il a dit C'est une chose que Jésus a fait Mais pourquoi il n'a pas fait les mêmes jours Parce que ce n'était pas le moment Nous tous on vit, on a vu dans la Bible Jésus a multiplié les plans C'était facile de faire, c'était un miracle Mais il a dit non, ce n'est pas le moment Donc il y a certaines choses qu'on voit dans notre vie Ne plaire pas des fois Je sais que quand tu vois quelqu'un dans la rue Ne critique pas des fois Parce que tu ne sais pas Peut-être que c'est cette personne Que Dieu a dit je devais passer dans sa vie Parce que tout le monde qui a vu Paul le premier jour Il a dit non lui c'est un assassin On peut dire dans notre époque On peut dire non lui c'est un terroriste Mais les personnes qui ont vu Paul demain Il a dit non Paul c'est un serviteur de Dieu Parce que Dieu il change la vie des personnes comme ça Des jours à l'heure il a changé Dieu il bénit comme ça Dieu quand il veut il donne comme ça Des jours à l'heure il a transformé Et on peut dire que je ne sais pas si tu es au bout de la tête Il va lui accouter dans ma part ça Amen Parce que c'est ça que Dieu fait Est-ce qu'il y a quelqu'un à clamer pour la gloire de Jésus ? Je l'ai dit Jésus a dit qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Est-ce que tu comprends? Jésus a dit qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Ça signifie qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Alléluia! C'est ça qu'il y a. Jésus a dit qu'il n'y a pas de soucis. Quand tu rencontres Jésus, ta vie doit changer. Jésus a dit qu'il n'y a pas de soucis. Jésus a dit qu'il n'y a pas de soucis. Est-ce que tu peux prier pour moi? Parce qu'il sait que tu as une chose que lui ou bien elle est là-bas. Il peut te demander comment je peux faire ça. Il y a des gens aujourd'hui comme un homme qui est mort aux Etats-Unis. Il s'appelle Billy Graham. C'est un homme qui l'a utilisé puissamment. J'ai entendu des témoins. Jésus a dit que tous les présidents qui ont monté au pouvoir partaient chez lui. Ils disaient, «Pasteur, prie pour moi. » Quand un illuminati reconnaît que lui, il est supérieur. Un jour, ils ont demandé à cet homme, «Mais pourquoi toi, tu as tellement de peuples? On a une popularité belle. Pourquoi tu ne penses pas à ta candidature? » Il m'a dit qu'il n'y a pas de soucis. Je suis ministre de Dieu. «Pasteur, prie pour moi. » Parce que le président, ce n'est rien. Être ministre de Dieu, c'est plus qu'être président. C'est un homme que tout le monde aux Etats-Unis respectait. Tout le monde lui disait, «C'est un pasteur qu'on n'a jamais entendu de scandale. » Mais là, il est mort. Mais il écrit une chose. «Les jours que tu vas écouter que je suis mort, ne plaire pas. Parce que ces jours-là, je serai bien vivant. » Alléluia. Parce que quand on quitte ce corps, c'est pour aller à la gloire de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Donc, Dieu nous aide. Donc, on va retenir ça. Quand quelqu'un rencontre Jésus, Jésus touche vraiment ton intimité. Et tant qu'on touche l'intimité, il n'y a pas de soucis. Tout le monde lui dit que si tu n'aurais pas de soucis avant et après. Parce que quand tu t'as dit que oui, «Non, il y a Asa Moubola. Non, il y a Asanga. » Ne t'inquiète pas. Nous écoutons la chose. C'est une procédure. Mais Lui, il va changer ta vie. Donc ta vie doit devenir une source d'eau. Alors il a été comme un principe qui ne est pas jusqu'en 2020, mais jusqu'à l'éternité. Ta vie doit changer jusqu'à l'éternité Moi je dis une chose La croix, je vais la changer à une chose C'est-à-dire que Jésus a dit Je crois que c'est une croix C'est une croix, j'ai changé J'ai trop d'enfants J'ai couru Et même si c'est une croix, j'ai cru J'ai cru C'est une croix Comme de Jésus Que le pенняre de Jérusalem Il m'a dit Ce n'est pas Parce qu'aujourd'hui, c'est un état de maille. Et vous avez la bonne idée pour la conne. Conne les abissons. Vous savez quoi, Sibir va se faire souffrir. On va se faire souffrir. Vous savez quoi, Sibir va se faire souffrir. Je sais que vous avez un abissons. Mais il y a une chose. Il y a une chose que tu vas recevoir après. Il y a une couronne qui t'entend. Paul a dit, j'ai combattu un bon combat. En ce moment-là, il y a une couronne qui m'attend. Soyez sûr de ça. Ne laisse pas la vie qu'elle tient pour quelque chose d'autre. Source d'eau est commissée. C'est pour ça qu'il y a une couronne qui t'entend. Parce qu'il y a des gens qui changent de ça. Il y a une source. Il y a une source qui n'est pas une couronne qui t'entend. Jésus a la moisson d'indépendance. Il y a une personne qui t'entend, elle a une source qui t'entend. Il y a une personne qui t'entend. Parce que nous sommes les hommes qui sont. Et nous sommes les hommes qui sont. Mais tout ce qui est éternel, c'est éternel. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?